Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler des meilleurs tips, exercices utilisés pour améliorer son golf en 2023. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. L'exercice du ballon permet une coordination du buste et du plan du club remarquable. En quelques minutes après avoir appris cet exercice, vous vous retrouvez à faire une montée de champion avec une rotation complète des épaules et un trajet de club comme dans les livres. Cet exercice permet de constater l'importance de tourner les épaules correctement en montant le club dans un bon plan et sa faisabilité quel que soit votre âge et votre souplesse. Le poussé de bâton arrière et l'exercice de coordination de la montée, il permet de développer et de coordonner le bloc buste brun. Après avoir déterminé le poids idéal du bâton, la pratique de cet exercice développe votre paractif du corps à une rapidité remarquable. Vous pouvez remplacer le bâton par une bouteille remplie de sable et déterminer de la même façon le poids idéal en retirant ou en rajoutant de l'eau ou du sable. L'exercice du face au mur et l'exercice de la coordination de la descente, il permet de déclencher la motricité du bas du corps au bon moment et d'avoir un trajet de club parfait dans la descente. Vous devez partir d'une position coller au mur et revenir. J'ai fait un outil qui est le retrait du mur. La pratique de cet exercice permet d'avoir un comportement du mouvement de tête comme un champion, c'est à dire dans la descente, la tête ne doit pas se déplacer latéralement tant que vous ne touchez pas la balle. Ce comportement de tête devient naturel quand vous faites cet exercice. Si vous n'avez pas de mur sur votre practice, vous pouvez utiliser une bouteille en plastique remplie de sable et d'eau. Vous pouvez coupler l'utilisation du bâton et de la bouteille de façon à perfectionner la montée avec le bâton et perfectionner la traversée avec la bouteille. L'effet attendu se rapprochera de l'exercice du mur. Il suffit d'enchaîner l'exercice de la bouteille et du bâton s'emballe en giflant le type suivi d'une balle en visant une cible. Tous ces tips ou exercices peuvent être remarquables et efficaces. Malgré toute cette efficacité, nous ne voyons que très rarement des joueurs faire ces exercices. Les tips et les exercices ont tous des contraintes inévitables. Ils fonctionnent quand on les fait, mais les faits s'arrêtent quand nous ne les faisons plus. Ils modifient votre technique quand on les fait suffisamment longtemps. Quand on voit l'efficacité de l'exercice du ballon et le défi que nous avons tous à affronter concernant la coordination, buste et trajet du club, nous pourrions nous dire pourquoi nous n'allons pas tous le faire en courant. Le problème est qu'il faut aller aux practices suffisamment longtemps pour en tirer un bénéfice satisfaisant et que majoritairement, nous sommes tous des joueurs occasionnels, une fois, voire deux fois par semaine et pas toutes les semaines. Majoritairement, nous n'avons pas le temps d'aller aux practices, en tout cas pas suffisamment longtemps pour que ça soit productif. Les tips et les exercices sont très souvent la seule chose que vous utilisez pour pourrisser. Mais si vous n'allez pas aux practices pour les faire, c'est comme si vous n'aviez plus rien pour contrôler l'évolution de votre jeu. Mais pour les joueurs occasionnels, les tips et les exercices ne sont pas les outils les mieux adaptés. Personnellement, j'ai fait énormément d'exercices quand j'étais joueur professionnel, mais c'était mon métier. Aujourd'hui, en tant que joueur occasionnel, je n'en fais plus uniquement durant mes stages car je n'ai pas le temps d'aller aux practices. Je perçois bien que ma performance serait meilleure si je jouais plus souvent et si j'allais de temps en temps aux practices. Le plus important est d'utiliser à bon escient ce qui vous permettra de jouer mieux avec le temps que vous disposez. La routine est l'outil de la performance à court terme et le mieux adapté aux joueurs occasionnels en première intention. La routine est le seul moyen de s'ajuster directement sur le parcours. Elle facilite l'enchaînement et la coordination de votre mouvement. Elle permet de continuer à affiner votre technique simplement par son utilisation. Bien sûr, si vous avez le temps d'aller aux practices et d'y aller régulièrement, les tips, les exercices, les conseils trouveront un intérêt et tout leur sens. Je travaille sur des alternatives à l'enseignement traditionnel depuis 1995 et l'apprentissage des routines en première intention. Et la grande nouveauté de notre métier, je n'avais jamais vu des résultats pareils en 40 ans d'enseignement. Une routine s'apprend et se maîtrise en 6 semaines et aura un effet permanent sans être obligé d'aller aux practices. La routine est la seule chose que l'on peut faire comme un champion en 6 semaines. La seule chose qu'il faut prendre en compte pour y arriver est la précision du geste qui restera l'élément clé de la réussite de ce projet. La routine est le seul moyen de permettre à n'importe quel joueur et joueuse de maîtriser sa technique simplement par son utilisation en quelques mois. Je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne où vous découvrirez entre autres 14 routines que j'ai formalisées et qui prennent en compte les différentes situations que l'on rencontre sur le parcours. Vous avez un webinaire tous les mardis et toute l'année au cas où vous rencontrez des difficultés dans l'apprentissage des routines. Vous avez une drop zone où vous pouvez déposer vos vidéos et avoir un retour dans moins de 48 heures par mail. Vous ne serez jamais seul et il faut en moyenne 6 semaines pour maîtriser la première des routines. C'est une routine éducative que personnellement j'utilise en tant que joueur occasionnel. Je ne l'avais jamais utilisé quand je jouais sur le circuit. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à internet système.albatrosacademy.com Et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite !